Bonjour à tous, ensemble c'est mieux, vous le savez bien, et on est nombreux autour de ce plateau et des personnages que vous ne connaissez pas encore et qui vous seront familiers dans quelques instants. Allez, on part voir immédiatement Rafale qui se trouve quelque part en Seine-et-Marne, notre Rafale. Salut Vincent, salut Julie, j'espère que tout le monde va bien, moi je suis dans le 77 du côté de Melun, je viens voir des collègues, je vous en dis plus dans quelques instants. On retrouve Rafale, on me dit qu'il serait du côté de Melun, figurez-vous. C'est ça Vincent, je suis à Melun, donc dans le 77 quartier de l'Allemont, on est très content de venir ici parce que c'est ce journal qui m'a invité à venir jusqu'ici. Ce journal s'appelle Fidamuris, c'est aussi le nom de l'association que je suis venu rencontrer. On va tout savoir justement de cette publication avec notamment deux des responsables, il y a Patrick qui est ici, comment ça Patrick ? Ça va, très bien, enchanté. Patrick, Fidamuris, qu'est-ce que c'est ? Alors Fidamuris, c'est tout simplement une association de proximité, en fait on fait de la médiation sociale et on a créé cet outil pour justement créer du lien entre les différents acteurs de la ville et du quartier. C'est un outil journal local fait par des gens d'ici aussi. Fidamuris, justement, on en parle. Regardez, il est habillé totalement aux couleurs de Fidamuris. Comment ça va ? Bien. C'est Omar ton prénom, c'est ça ? Oui, c'est ça. Omar, tu fais quoi toi ? La médiation sur le terrain, dans tous les quartiers. C'est ça, parce que ça a commencé Fidamuris sur le terrain, il y a quelques années. En 2007, on a commencé, on était dehors, on n'avait pas de locaux, on était dans la rue du matin au soir. Vous alliez à la rencontre des jeunes notamment ? Des jeunes, des gens, des problèmes de voisinage, et on était beaucoup à l'écoute des associations. Voilà, ouais, la médiation. Tourne-toi une seconde, Omar, regardez. On ne ment pas, c'est écrit jusque dans le dos. Ici, on fait de la médiation. Et là, on est où exactement, Patrick ? Alors là, on est à proximité de notre lab gestion. Donc le lab gestion, c'est une activité que nous venons de créer. On vient juste d'ouvrir les locaux pour pouvoir justement créer du lien aussi avec les entreprises. Parce que l'idée, c'est aussi de faire vivre, de ramener aussi une activité économique au sein de nos quartiers. Mais on m'a dit qu'il y avait la conférence de rédaction ce matin-là. Exactement. Du magazine, on a préparé le deuxième. Voilà, il y a bientôt la sortie du deuxième qui sort en mois d'octobre. Donc effectivement, on est sur la finition. On fait le bouclage du second exemplaire. Eh bien, on y va tous ensemble. On vous montre ce que c'est une conférence de rédaction. On va aussi comprendre ce que fait Fidel Muris. Bon, on y va, Omar. Je vous suis. J'ai l'impression que c'est moi qui vous emmène. Alors que je suis chez vous, là, aujourd'hui. On y va, Patrick ? Allez, à tout à l'heure, les amis. À tout à l'heure. Le type même du gars sans complexe. De toute façon, dans ce métier-là, il vaut mieux parfois. Mais quelle faconde, quelle éloquence, quelle empathie. C'est notre rafale. Et il n'a pas de complexe. Enfin, on va savoir. Bon, mes amis, on va retrouver Rafale. Je crois qu'il est assisté à la fabrication du journal. Alors oui, les amis, on est en pleine conférence de rédaction du magazine Fidel Muris, ici, du côté de Melun. On va les déranger un petit peu. Si vous n'avez pas dit, j'aime, mais participe à une conférence de rédaction. C'est un peu comme ça aussi chez nous, du côté d'Ensemble, c'est mieux. Salut, les amis. Je vous dérange, évidemment, pendant ce temps-là. Comment ça, Farid ? Ça va, merci. Farid, c'est un peu le Red Chef, c'est ça ? Un petit peu. Donc, bon, il pilote les réunions. Ce journal, en un mot, comment tu pourrais nous le présenter ? Écoute, c'est un journal trimestriel, donc associatif, puisque c'est le journal de Fidel Muris. Un journal local. Un journal local qui est sur l'agglomération. Ça parle de quoi ? Alors, on est un magazine citoyen. On veut faire de la cohésion sociale. On veut valoriser les parcours. Et donc, on donne la parole à des gens qui n'ont jamais, malheureusement, l'occasion d'avoir la parole. Des acteurs associatifs, des bénévoles, etc. Donc, on est vraiment... Une série de portraits, c'est ça ? Une série de portraits, des reportages, des initiatives qu'on met à l'honneur. Et voilà. Je vous remontre le journal. Il est là. Et vous êtes en train de travailler sur le deuxième. Le deuxième, il est tout frais. Il va bientôt sortir dans les kiosques, comme on dit. Comme si, effectivement, il sera distribué, notamment dans les mairies, dans les milieux associatifs, les centres culturels, les centres sociaux. Montre le nous. Il est là. Nous avons une charmante demoisette qui souhaite devenir mannequin professionnel. Et donc, on a effectivement fait son portrait avec différents sujets. Est-ce qu'on peut aller voir comment ça se fait un journal là-bas, Farid ? Là, comment est-ce que ça s'appelle ? Vous avez mis des pages sur le mur. C'est le chemin de fer, comme on peut l'appeler. Donc, effectivement, on a démarré avec nos actions, de l'action de Philamurice. Et puis, on déroule après sur différentes rubriques, l'initiative. Là, on retrouve toutes les pages du journal. Je ne me trompe pas. On parlait des portraits. C'est les dames de cœur, effectivement, avec des mini-portraits de femmes qui oeuvrent beaucoup pour la société. Là, on a un autre camarade qui est en train de travailler, justement. C'est Yannick, si je ne me trompe pas. Ça va, Yannick ? Oui, ça va. Yannick, regarde les caméras. Juste ici, toi, tu es maquettiste, c'est ça ? Oui, je suis graphiste. C'est ça. Alors, voilà, parce qu'une fois qu'on a tout le texte, les photos, on va essayer de vous montrer avec la caméra de Florine Constant. On peut, justement, on fait de la mise en page. C'est ce qu'on appelle de la mise en page. Aussi. Et ce qu'on a l'habitude de faire aussi, c'est de développer les articles en vidéo. Donc, on publie ensuite directement sur nos réseaux sociaux. Comme ça, les lecteurs du magazine peuvent nous suivre directement sur les versions numériques. Ce qui est dingue, c'est que je vois qu'il y a un journal, il y a une page du journal qui est levée. Et regardez-le, là, ce monsieur. Regardez, c'est le même. C'est un, une des personnes interrogées, une des stars de ce numéro. Restez bien avec nous parce que dans quelques instants, je vous en dévoile pourquoi est-ce qu'il est dans ce magazine. Ah, ça, c'est du teaser. Rafale, tu nous tiens en haleine. Allez, mes amis, on va retourner voir Rafale, toujours à la confection de ce magazine. Est-ce qu'il m'écoute seulement ? Parce que j'ai l'impression qu'il fait tout à fait autre chose, là. Hein ? Ouais, les amis, j'étais en train de feuilleter ce journal ici qui est fait à Melun, Fidamuris, le premier numéro. On est en train de travailler sur le 2. Derrière, il y a toujours la conférence de rédaction où vous emmenez il y a quelques secondes. Je le feuillette, je le feuillette et je tombe sur un portrait sur lequel je me suis attardé, celui de Maz. Il s'avère que Maz, il est là, regardez. C'est le même. Comment ça va, Maz ? Ça va, et toi ? Très, très bien. Pourquoi est-ce que tu as ce portrait dans ce journal ? Alors, ça a été parce que j'étais à Sciences Po Paris, j'ai grandi au Mets-sur-Seine à côté de Melun et j'ai été interviewé, enfin, voilà, c'était un peu par hasard. Comme ton talent, de la ville, quoi. Presque un exemple. Un exemple, malheureusement, oui, parce que finalement, on a peu de modèles qui montrent l'ascension sociale, notamment quand on est en banlieue éloignée. Du coup, bon, c'est pour ça que je voulais aussi communiquer sur un peu ces parcours et lutter contre l'autocensure. Le titre, c'est l'école du courage, le titre de ce portrait. Et grâce à ce portrait, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu une part de magie dans l'histoire parce que j'ai trouvé un stage dans une start-up qui fait de la maroquinerie et qui est axée dans la mode et la mobilité douce. Ça, c'était un de tes projets, un de tes kiffs, quoi. C'est tout ce que j'aime parce que je me plaide dans mes études, mais c'est vrai qu'il manquait la part de passion que j'ai pu retrouver dans cette start-up. Et à part ça, du coup, dans le cadre de mes études, je dois aussi faire un stage civique que je ferai dans cette association avec ces personnes-là. Évidemment. Dans cette association parce que tout m'a plu, en fait. Bravo, mais en tout cas, mec, tu nous rends fiers. L'école du courage, vous avez vu, juste un article a permis à ce personnage d'aller, de suivre sa voie professionnelle. C'est aussi ce qui se passe ici, Teddy. Comment ça va ? Ça va bien, merci. Teddy, on disait ici, on est aussi dans un espace qui lie social vers aussi l'entrepreneuriat. Exactement. Pourquoi en fait ? Parce que le directeur de Fidamuris, il a voulu développer une activité économique pour ramener justement des activités qui n'existent pas au centre des quartiers, au cœur du quartier, véritablement. Donc ici, on est au lab de gestion. Donc, on propose des services de gestion, des marchages commerciales, gestion comptable et tout, pour des entrepreneurs et des TPE qui sont un peu débordés et qui n'ont pas forcément le temps, ni même les compétences pour pouvoir gérer ce type d'action dans leur quotidien. C'est un super serveur que ce qu'on propose ici. Justement ici, vous avez une équipe. Ça va les filles ? Les prénoms, c'est quoi ? Marie. Et vous faites quoi ici alors ? Moi, je m'occupe de toute la partie de management avec monsieur Patrick Plessier. Ouais, et toi ? Je suis en BTS, gestion de la PME. Ok, il va y avoir gestion et management. Si jamais vous êtes une petite TPE, une asso qui se lance dans l'entrepreneuriat, une start-up, n'hésitez pas à venir franchir cette porte et à demander conseil. je vous en dis encore un petit peu plus tout à l'heure. Ok, à tout à l'heure, Raphaël, notre découvreur de belles initiatives. Allez, retourne voir Raphaël toujours sur les lieux de confection de ce magazine. Alors les amis, je ne peux que vous conseiller d'aller récupérer ce magazine qui est gratuit, fait localement ici sur l'agglomelin Val-de-Seine. N'hésitez pas, c'est une super équipe. On ne peut que les encourager évidemment et on se dit que la relève est assurée. Forcément, je vous retrouve très vite évidemment en duplex d'une autre initiative positive en Ile-de-France. Salut ! Salut !